... Bienvenue dans un monde d'innovation, dans un monde où start-up et grands groupes se retrouvent pour penser le monde et le changer demain. J'ai avec moi l'immense plaisir de retrouver Guillaume de Saint-Marc. Bonjour. Bonjour, Thomas. Guillaume, vous êtes en charge par mon directeur d'innovation chez Cisco. J'aimerais savoir aujourd'hui, Cisco, les start-up, c'est une histoire, mais quelle histoire ? Alors, c'est une histoire qui est importante pour nous. On est un petit peu sortis du bois il y a deux ans en France et on a lancé vraiment notre engagement avec l'écosystème de start-up. Et la principale raison, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, nous, notre métier aujourd'hui, Cisco, au-delà d'avoir construit l'Internet et d'être un grand fournisseur de solutions IT, c'est de digitaliser le monde physique, de digitaliser les grands secteurs industriels dans le domaine de l'énergie, de la smart city, du building, du manufacturing. Et donc, on travaille avec tous ces grands clients, ces poids lourds, pour les digitaliser. Et en fait, ça revient à quoi ? Je vais être technique une seconde, ça revient à prendre leur activité et appliquer une couche d'API pour qu'elles deviennent programmables. Alors, cet API, pour ça, on utilise des technologies des objets connectés, l'Internet des objets connectés. Et à partir du moment où il y a des API, on peut développer au-dessus. Et à partir du moment où il y a des API qu'on peut développer au-dessus, on a besoin des startups pour développer les meilleures applications de la ville du futur, de l'usine du futur, de la logistique du futur. Donc, c'est pour ça qu'on engage avec les startups en logique d'open innovation. L'API est ouverte et ils viennent créer de la valeur avec nous, au-dessus de notre plateforme, pour nos clients. On parle beaucoup de cette relation grand groupe-startup. Comment on peut aller encore plus loin demain ? Alors, déjà, il y a encore des gens qui sont bloqués au stade startup versus grand groupe. Donc, Uber, ça a existé. Il s'est passé des choses. Des domaines peuvent être disruptés. Mais aujourd'hui, on pense que la valeur, effectivement, elle est très importante et elle va être créée, la valeur du digital, et elle va être créée principalement entre startup et grand groupe ensemble. Donc, c'est startup plus grand groupe. Pour aller plus loin, moi, je pense que beaucoup d'innovation dans les années à venir, maintenant que les startups et les grands groupes commencent à travailler ensemble, ça va être aussi accélérer la collaboration des grands groupes ensemble. Par exemple, on a annoncé ici à Vivatec une collaboration entre Cisco et Valeo. C'est tout à fait. Les voitures aillent se garer toutes seules, Cyber Valet Services. Eh bien, figurez-vous que dans cette collaboration, on embarque des startups comme Mapwise, par exemple, avec nous. Donc, plus de collaboration entre grands groupes, c'est aussi plus d'opportunités pour les startups. Guillaume, j'ai une question de notre partenaire OVH qui se demande, aujourd'hui, comment le cloud impacte le business ? Alors, le cloud, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Ça a commencé vraiment à impacter l'industrie en 2010 et les années qui ont suivi. OVH, c'est un de nos grands clients. On fournit beaucoup d'infrastructures pour leur réseau, leur data center. Donc, on se connaît très bien. Eh bien, ça permet, en fait, tout simplement d'accélérer le business. Ça permet à des startups de ne pas avoir à investir sur les infrastructures lourdes. Donc, ça permet d'accélérer. C'est l'un des ingrédients clés de la digitalisation. Et puis, ce sur quoi Cisco travaille, c'est de combiner avec le cloud ce qu'on appelle le FOG. C'est-à-dire de développer une sorte de cloud, mais au ras des objets et dans le réseau. Et les deux, ce combinant, ça donne la digitalisation telle qu'elle va arriver dans les 5-10 années à venir. C'est le moment du FASCAM. Les yeux dans les yeux face aux entrepreneurs, aux start-upers. Vous avez carte blanche. Ils sont là. Ils vous écoutent. C'est à vous. Alors, mon message, il est simple. We love APIs. On aime la programmabilité. On aime l'ouverture. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'engager avec nous, toute l'équipe qui est ici à Vivatec avec moi sera ravie. Et les 32 start-up qui sont avec nous et qui peuvent aussi témoigner seront ravis d'engager avec vous. Encore une fois, notre but, c'est de créer le maximum de valeur pour que le gâteau qu'on se partage tous, grand groupe start-up dans la création de valeur des prochaines années, soit le plus grand possible. Donc, venez le partager avec nous. Vous avez beaucoup plus d'applications que ce que nous, on peut créer tout seul dans notre coin à fournir à l'industrie. Un grand merci à vous, Guillaume de Saint-Marc, je le rappelle, directeur de l'innovation chez Cisco. On est à Vivatechnologie sur We Do Biz. Je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine, merci. Le rendez-vous est pris. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada